Bienvenue au Mâche-Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs, où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités, et on se fait avec les mâches-patates! Bonjour, bienvenue au Mâche-Patate, le podcast des urbains culteurs. Je suis Marie-Hélène Dubé et je co-anime avec ma collègue Marie-Hélène Jacques. Salut! Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui. J'en profite pour vous dire que le Mâche-Patate, c'est un podcast qui est financé par les urbains culteurs, mais les urbains culteurs, on est un OBNL, si vous ne le saviez pas, et donc quand vous faites affaire avec nous, que ce soit pour votre équipement de jardinage ou pour nos services, vous contribuez à votre façon à financer le Mâche-Patate. Oui, aujourd'hui, on aborde la culture d'arbres et d'arbustes fruitiers. Il n'y a probablement jamais eu autant d'offres de fruits à l'épicerie que maintenant, mais paradoxalement, l'offre de fruits est pauvre en comparaison avec la diversité qui existe en réalité. Ben oui, parce que si on prend une pomme, par exemple, qui est le fruit emblématique de notre province, s'il y en est un, parce qu'il en existe des centaines de sortes de pommes qu'on peut cultiver ici, mais à l'épicerie, on en retrouve quoi? 5-6, dont certaines qui sont parfois en provenance de l'Afrique du Sud, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Puis les 5-6 qu'on retrouve, ce n'est pas nécessairement parce que c'est les 5-6 meilleures, c'est celles qui se conservent longtemps, puis qui se transportent bien, puis qui conviennent le mieux aussi aux contraintes de la mise dans le marché à grande échelle. Mais pourtant, il y a des trésors de pommes à découvrir. Entre autres, je pense à des pommiers que je connais, qui poussent dans le village de Saint-François, sur les plateaux de la Matapédia. Ils font des petites pommes blanches, mais tellement bonnes, sauf qu'il faut les manger tout de suite après des... Ben, tout de suite, pas dans les secondes, on s'entend, là, mais elles ne se conservent pas longtemps. C'est des petits bijoux, mais au fond, c'est seulement accessible à ceux qui les cultivent, puis qui préservent ces beaux pommiers-là depuis des décennies. Donc, c'est ma belle-mère et sa sœur qui ont grandi là, qui m'ont fait découvrir. Puis pour elles, ces pommes-là, c'est un goût qui remonte à leur enfance, puis surtout, puis je confirme pour avoir eu la chance d'y goûter moi-même, c'est un goût qu'on retrouve dans aucune autre pomme à l'épicerie. Oui, puisque c'est fou comment ils pensent d'avoir accès à des saveurs, puis à des parfums uniques, mais c'est aussi fou d'imaginer que planter un arbre fruitier, c'est aussi comme un laigle pour les générations à venir. Les pommiers dont tu parles sont là, donc, depuis des décennies. Oui, oui. Puis notre invitée, donc, pour aborder ce sujet fascinant, ça sera Marianne Barry, de La Pépinière Ancestrale, qui se trouve d'ailleurs à être une partenaire de longue date des urbainculteurs, mais autant moi-même que l'autre Marie-Hélène à côté de moi. On n'avait jamais rencontré Marianne en chair et en os, on s'était parlé au téléphone, échangé des courriels, mais il nous fallait le prétexte du mâche-patate pour finir par se rencontrer en vrai. Salut! Allô! Bien, contente de vous rencontrer aussi, hein? Oui! Donc, Marianne est copropriétaire de La Pépinière Ancestrale. C'est une production fruitière juchée dans le village de Saint-Julien, dans les Appalaches. Et c'est la première fois, je pense, que je dis le mot «juchée ». Mais je suis vraiment contente parce que c'est d'à propos, parce que c'est un village qui est vraiment en altitude. Et ça permet notamment de cultiver des végétaux qui sont bien adaptés aux régions nordiques. Oui, La Pépinière Ancestrale cultive, et ça dans le plus grand respect de la nature, des centaines de variétés d'armes et d'arbustes fruitiers. Donc, des variétés qui ont été sélectionnées pour leur rusticité, leur résistance aux maladies et, bien sûr, leur goût. Alors, Marianne, gardienne et exploratrice du patrimoine fruitier québécois, est-ce que c'est facile de cultiver des arbres et des arbustes fruitiers? Oh! Plus facile, en tout cas, que le titre que tu m'as donné! Bien, en fait, quand on parle de facilité pour les arbres fruitiers, ce qu'il faut retenir en premier, c'est quels cultivars on plante. C'est toujours une question de ça. Des fois, les gens nous appellent et nous disent « As-tu quelque chose de plus facile à cultiver qu'un pommier? » Et là, je les arrête tout de suite parce que je leur dis « Écoutez, saviez-vous qu'il y a des pommiers qui sont faciles à cultiver, puis il y en a d'autres qui sont vraiment l'enfer. » Fait qu'évidemment, quand les gens ont comme référence pommes, bien souvent, il va y avoir comme référence ce qu'ils retrouvent à l'épicerie. Tout à l'heure, on parlait, là, exemple, les Granny Smith, les Cortland, les McIntosh de ce monde. Bien évidemment, si on part avec une McIntosh, c'est pas facile à cultiver parce que c'est un cultivar qui demande beaucoup, beaucoup de soins pour produire un fruit qu'on va voir à l'épicerie, là, avec la même apparence. Par contre, il existe des croisements, il existe d'autres cultivars qui sont beaucoup plus faciles. Fait que c'est un petit peu une mauvaise idée préconçue de dire « Y a-tu quelque chose de plus facile qu'un pommier, par exemple? » Oui, ça peut être facile, mais ça dépend des choix qu'on va faire. Puis c'est vraiment le critère le plus important à déterminer au départ. Après, de se dire, évidemment, qu'est-ce qu'il faut chez nous en regardant notre zone de rusticité? Qu'est-ce que je peux mettre qui va être facile à faire pousser? Mais c'est une grosse adaptation, j'imagine, dans le type de… C'est quelqu'un qui est habitué de juste faire un jardin avec des légumes, des annuels. Exact. Quand on se met à cultiver des fruitiers, c'est complètement autre chose. Oui, c'est complètement autre chose. Par contre, quand on les implante, on les implante une fois. Puis ensuite de ça, bien évidemment, plus on va leur donner un petit peu d'amour et tout ça, puis on va leur donner de soins, bien là, c'est là que les rendements vont être un petit peu plus intéressants, etc. Mais à la limite, un fruitier, on va planter ça là, contrairement, exemple, à un légume. Bien, à un moment donné, on n'est plus là, bien ils vont continuer de pousser avec le rendement qui va aller avec aussi en fonction des soins qui vont être apportés. Mais c'est quand même une culture qui est quand même facile, comme je vous dis, si on fait les bons choix au départ, si on fait les bons choix de ce qui est adapté. Des fois, les gens veulent planter des choses qu'ils aimeraient faire pousser, mais il faut rester aussi dans le réalisme. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que j'ai la capacité aussi de recevoir chez moi? Justement. Oui. Nos auditeurs se retrouvent beaucoup en milieu urbain, tu sais, les urbains culteurs. Exact. Donc, considérant leurs contraintes comme avoir un petit espace ou encore une propriété qui est ombragée ou semi-ombragée, est-ce qu'il y a des choses qui sont comme des classiques qu'on peut recommander aux gens qui résident en ville? Vraiment. C'est sûr que, bon, tout ce qui est petits fruits se cultive bien en peau, dans les smart pots, entre autres, et tout ça. Par contre, quand on parle dans les arbres fruitiers, souvent qu'on voit de dimensions un peu plus grosses, bien, heureusement, il y a ce qu'on appelle les arbres greffés. Donc, quand on greffe un arbre, on peut choisir, si on veut, pour lui, à quelle hauteur qu'il va venir à maturité. Donc, si on greffe sur du nain, c'est parfait pour les petits espaces, parce qu'on peut se permettre de mettre deux, trois arbres au lieu d'en avoir un gros. Même en ville, des fois, les gens vont oser mettre des arbres pour devenir un petit peu plus gros, parce qu'à proximité, ils vont avoir d'autres pollinisateurs. Exemple, si je plante un pommier, évidemment, on le sait qu'un pommier va demander une autre pollinisation croisée, donc un autre pommier similaire qui va assurer une pollinisation. Mais si on sait qu'aux alentours, il y a un pommier décoratif, par exemple, qui donne des petites pommettes, bien, on peut se permettre de planter à peu près n'importe lequel, parce que les pommettes décoratives sont d'excellents pollinisateurs. Donc, si on sait qu'on en a dans le quartier pas trop loin, bien, on peut oser aussi. Donc, la pollinisation entre voisins se fait bien en ville, c'est intéressant pour ça. Mais le format va changer quelque chose. Mais peux-tu juste un peu expliciter, c'est quoi, une greffe? Qu'est-ce qui est greffé sur quoi, là? On est-tu dans le Frankenstein? Non, non, c'est ça. Bien, au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que si je greffais, par exemple, une pomme liberté, mettons qu'on va prendre une pomme liberté, qui est un cultivar résistant aux maladies, une bonne résistance aux maladies, en fait, si je prends ce pommier-là, si jamais je prenais un pépin de cette pomme-là puis je la semais, c'est un semis, évidemment, ça ne me donnera jamais une liberté, ça pourrait me donner une petite pomme jaune. Donc, la seule façon de reproduire fidèlement un pommier, c'est par la greffe. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre un bourgeon, je vais prendre une branche, une nouvelle branche de l'année du pommier, puis je vais venir la poser sur ce qu'on appelle un porte-greffe. Un porte-greffe, en fait, pour faire simple, c'est un autre pommier dans lequel on va se servir de ses racines uniquement. Donc, ils vont servir de base pour mon pommier-liberté. Donc, mon porte-greffe, qui est mon pommier qui va servir de base, lui, va déterminer à maturité quelle hauteur mon arbre va venir, sa durée de vie aussi, son adaptabilité aussi au type de sol où on va l'implanter. Ça, ça va faire une grosse différence. Puis si je veux, exemple, liberté parce qu'il y a une bonne résistance aux maladies, je vais aussi choisir un porte-greffe qui a une bonne résistance aux maladies, parce qu'un va avec l'autre. Si j'ai un porte-greffe qui est maladif, bien, malheureusement, si ma base meurt, bien, c'est tout l'arbre qui va mourir aussi. Fait que finalement, on ne peut pas dire, « Ah, un pommier-liberté, ça atteint cette hauteur-là. » Non, jamais. Un pommier-liberté, qui est greffé sur du tatata, ça fait un pommier-nin, un autre porte-greffe, un semi-nin, puis un autre porte-greffe, un stardard. Exactement. Magique. Puis encore plus loin que ça, c'est que si je dis, il vient à peu près 8 pieds à maturité, le nain, mais ça dépend quel nain, parce qu'il existe différents types de porte-greffe nain. Il y a toujours des... Il y a des petits nains, il y a des petits nains, il y a des moyens nains, il y a des grands nains. Arrête. Dans les semi-nin, dans les semi-nin, vous allez en avoir qui vont être plus adaptés pour les sols, un petit peu plus sablonneux. Vous allez en avoir qui sont un petit peu plus, qui vont supporter les sols un petit peu plus lourds. Puis vous avez des standards aussi, les standards qui ont l'avantage de vivre très longtemps, mais il faut être plus patient, parce que quand on plante un standard, évidemment, ils vont commencer à produire des fois après 8 ans, des fois après 9 ans, des fois, il y en a qui prennent 10 ans avant de commencer à produire. Par contre, ils vont vivre... Ils peuvent vivre une centaine d'années. Donc, lequel est le mieux? Ça dépend de ce que le client recherche. Ça dépend de vos critères. Si vous, vous êtes pressé, c'est souvent les hommes qui sont plus pressés, ils voudraient avoir déjà un premier avec des pommes dedans. Donc, souvent, ils disent « As-tu quelque chose qui va produire vite? » Moi, je t'avais de mourir. Bien oui, ils ont 60 ans. Et là, ils disent « Donne-moi quelque chose qui va produire des fruits rapidement. » Bien, à ce moment-là, si on y va avec un nain, un nain va commencer souvent à produire après 2 ou 3 ans maximum. Des fois, même à l'âge de 2 ans, tu te dis « Mon Dieu, c'est impossible qu'ils tiennent toute cette charge-là de fruits. Il est tout petit encore. » Ça fait que le nain va avoir une précocité vraiment rapide. Le semi-nain, on va parler d'à peu près 3-4 ans d'attente. Puis quand on parle du standard, comme je disais tout à l'heure, ça va être quand même un petit peu plus long. Et ensuite de ça, les gens disent « Bien là, j'ai un petit terrain, je veux mettre 3 sortes différentes, 3 cultivars différents. » Il y a 2 possibilités. On peut prendre des petits arbres. Sinon, on peut en avoir un puis on peut faire un multigreffe avec aussi. Un multigreffe, c'est-à-dire de greffer plusieurs cultivars de pommes dans le même arbre. Mais là, il faut aussi connaître pour être en train de faire ça. Oui, mais tu sais, il s'agit de lire un petit peu, il s'agit de regarder un petit peu aussi sur le net. Avec le net, aujourd'hui, il y a toutes sortes de vidéos. Les gens peuvent apprendre toutes sortes de choses là-dedans. Mais d'avoir un seul pommier sur son terrain qui contient, exemple, 20 sortes de pommes différentes, D'où les images. Tu sais, on voit souvent ça sur Internet. Exact. Comme cet arbre qui produisait des dizaines de fruits différents. Encore là, il faut être réaliste. Quand on regarde l'arbre qui circule beaucoup sur Internet, tout ça, on parle de pêche, abricot, prune, tous les prunus, si on veut. Donc, c'est possible de les mélanger parce qu'ils font partie tous de prunus. Mais dans les pommes, comme nous, ce qu'on fait dans un même pommier, on en a pour le plaisir chez nous. Il y a à peu près 20 à 25 sortes différentes dedans. Donc, d'un côté, tu as de la pomme jaune, d'un autre côté, tu as de la pomme verte, de la pomme rouge. Puis, on met même des poires dans les pommiers. Sérieux? Oui. OK. Il y a une branche, mais c'est jamais... Ça, je ne savais pas. On est rendus quand même un peu dans le Frankenstein. C'est ça que j'avais dit. L'on pourrait dire le Frankenstein, là. Exactement. Mais l'inverse, on n'a jamais réussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à implanter des pommes dans un poirier. Est-ce que ça fonctionne? Puis, il faut dire aussi que ce n'est jamais de très longue durée si on mélange les sortes de fruits. Au niveau des pommes, oui, ça dure très longtemps. Ça, c'est rarement problématique. Mais si on vient planter un autre fruitier, exemple, un poire dans un poirier, ça peut faire quelques années, mais à un moment donné, un peut grossir plus vite que l'autre, puis la branche peut céder à un moment donné. Ça peut être une genre de curiosité, comme une façon de s'amuser. Exact. Puis, il y a autre chose de compatible, c'est-à-dire qu'on peut mettre des poires dans un sorbier, par exemple. Nous, nos sorbiers sauvages, on les remplit de poires. Dans l'aubépine, je le savais. Oui, dans l'aubépine aussi, mais dans les sorbiers, c'est possible. Je capote. Là, on parle de la greffe, mais en dehors du greffage, si on en revient un peu à, surtout en ville, mais pas que, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir puis de prendre en compte quand on choisit nos pommies, à part de leur grosseur? Tantôt, tu parlais de pollinisation croisée, entre autres. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Quand ils implantent quelques pommies chez eux, c'est d'avoir une diversité, premièrement, pour tous les goûts, parce que dans une même famille, on n'aime pas nécessairement les mêmes sortes de pommes, les mêmes cultivars. Les échelonner aussi, dans le temps, c'est important. Des fois, les gens, ils ont toutes leurs meilleures sortes, mais ils ont juste des pommes en octobre. C'est clair. Donc, à ce moment-là, d'échelonner, de se dire, bon, mais celle-là est plus hâtive. Évidemment, tout ce qui est cultivar plus hâtif, habituellement, se conserve un petit peu moins longtemps. Et ensuite de ça, on va y aller avec des cultivars de mi-saison qui sont prêts en septembre. Quand on parle d'hâtif, c'est souvent au mois d'août. Des fois, juillet, pour les raisons un petit peu plus chaudes. Au mois d'août, exemple, région de Québec. Ensuite de ça, mi-saison, c'est des pommes de septembre. Puis ensuite de ça, on a les tardifs qui sont prêts plus en octobre. C'est ça pour les pommes. Parce que pour d'autres fruitiers, hâtifs, ça peut être plus tôt que le mois d'août. Exactement, ça peut être pas mal plutôt que le mois d'août. Donc dans les petits fruits, ça peut commencer en juin avec les fraises ou les camerises. Ensuite de ça, se prolonger avec les autres petits fruits, les groseilles, gadel, cassis, le kiwi, tout ça au courant du mois d'août. Vous en avez en juillet aussi. Puis ensuite de ça, les pommes, les poires et tout ça. Les poires peuvent commencer aussi au mois d'août pour certains cultivars un petit peu plus hâtifs. Donc c'est de se dire, bon, qu'est-ce que j'aime manger? Parce que la première question est aussi banale que ça. Les gens souvent nous disent, j'ai ça de terrain que je peux planter. Qu'est-ce que t'aimes manger? Parce qu'effectivement, on ne va pas implanter quelque chose qu'on ne veut pas manger. Donc qu'est-ce que vous aimez manger? Ensuite de ça, c'est quoi l'espace que vous avez? Puis l'espace qu'on a, ça c'est souvent une problématique parce que les gens disent, ah, mais il était tout petit quand je l'ai acheté. Oui, il faut toujours le figurer parce qu'il va être gros. Parce que c'est pas rare que les gens ont à couper un arbre sur deux à maturité parce qu'ils n'ont pas vu ou ils n'ont pas su sur quoi ils étaient greffés. Puis ça, c'est une question très importante. Peu importe à l'endroit où vous achetez votre arbre, il y a de plus en plus de choix intéressants, même dans les cultivars résistants aux maladies un peu partout, dans les centres jardins, tout ça. Posez la question sur quoi mon arbre est greffé? C'est ça qui va vous indiquer quel espace que je dois leur donner à maturité puis aussi, quelle grandeur il va venir aussi. Et est-ce qu'il pousse bien dans mon type de sol? Donc très important de poser des questions. Mais tu sais, en ville, souvent, le sol, c'est un genre de mélange de remblayage. Puis tu sais, c'est quoi qui pousse bien dans un sol urbain, au fond? Exact. Bien, à ce moment-là, si le sol est très, très pauvre, bien, à ce moment-là, on peut l'amender puis amener, tu sais, du compost ou un bon terreau, des fois, un bon terreau dans le potage, tout ça va aider au moins à bien partir le plant, à s'implanter, tout ça. Moi, je vous dirais que dans les fruitiers, le premier critère, c'est le drainage. Donc le sol doit bien se drainer. Des fois, les gens disent, « Hey, à côté de la maison, là, proche du fossette, c'est tout le temps bien mouillé puis il n'y a rien qui pousse là. Quel fruitier je peux planter? » Bien, s'il n'y a rien qui pousse là, ne plantez pas des fruitiers là non plus, tu sais. Fait que les fruitiers ne font pas des miracles. Bien que certains fruitiers vont mieux s'adapter que d'autres à certains types de sols, des sols plus lourds, exemple le cassis. Le cassis, on l'échappe quasiment puis il s'enracine, non? Donc, il y a certains fruitiers qui, oui, vont mieux s'adapter, mais il ne faut quand même pas exagérer. La plupart des fruitiers demandent un sol bien drainé. Après ça, on peut presque faire des miracles, mais si on n'a pas un bon drainage, à ce moment-là, on va s'assurer de soit buter nos plants ou soit faire des fossés ou soit carrément installer des drains qui vont aider à l'eau à bien céder. Tu veux dire faire comme un petit monticule pour l'aller justement pour que l'eau s'évère. Exact. On va faire un petit monticule. À ce moment-là, petit monticule, par contre, les premières années, il faut faire attention parce que le système racinaire n'est pas encore très en profondeur. Des fois, il peut avoir tendance à geler un petit peu plus. Surtout dans les régions où on va avoir moins d'accumulation de neige en hiver. Les régions de Québec, ça, c'est super, parce qu'on a des avantages aussi à avoir des hivers comme on a avec des précipitations de neige. Est-ce que ce serait comme une belle occasion de faire l'apologie de l'hiver? Est-ce que tu explicites ça? C'est bien l'hiver. Les gens disent « Hey, c'est problématique le chaud au Québec. C'est-tu vrai qu'il va pousser bien des choses ici? » Mais en fait, oui. Tout est une question de cultivars parce qu'il y a des pommes, vous savez, qui ne poussent pas au Québec, qui poussent juste au Japon ou qui poussent dans le sud des États-Unis parce qu'ils sont zonés sept ou plus. Bien, vous avez des fruits aussi qui sont zonés pour notre zone. Il faut juste les connaître et de plus en plus, les hybrideurs, les universités vont s'efforcer de créer, d'hybrider des cultivars qui vont être adaptés à nos régions. L'Université de la Saskatchewan qui fait un travail exceptionnel, le croisement des cambrises pour les cerises, etc., mais même pour les pommes, les poires et tout ça. En Russie aussi, il y a beaucoup de recherches sur les poires et tout ça. Donc, c'est de s'efforcer d'inculquer, de les adapter chez nous, de les faire goûter aux gens parce que des fois, les gens sont sceptiques qui disent, bien, si on ne la connaît pas, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas bonne, mais non, tu le dis en introduction. Il y a des cultivars qui se sont perdus même avec le temps et si on les introduisait, bien, il y a des avantages à avoir des petites pommes aussi. Moi, ma fille, qui a 9 ans, elle a une petite bouche puis elle parle du temps. Donc, quand elle parle dans ses poses, elle n'a pas le temps de manger, elle a une grosse onécrisse ou une cortlande. Donc, on parle souvent de gaspillage alimentaire mais ça en est aussi. Bien oui, avec des petits fruits et des fois, vont combler cette espèce de gaspillage-là que ça a. Bien oui, moi aussi, depuis que j'ai des enfants, je choisis des petites pommes à l'épicerie parce que sinon, c'est ça, trop bouchées, j'ai pu faire, maman! Exactement, c'est du gaspillage. Puis on parlait de l'hiver, l'avantage de nos hivers aussi, c'est qu'on a beaucoup moins de ravageurs. Des fois, les gens, ils implantent des kiwis puis ils disent « Oh my God, je suis allée voir sur Internet puis là, c'est fou le nombre d'insectes qui peuvent ravager mes plantes de kiwis. Wow, attendez, c'est quoi votre source? Puis là, on va voir, OK oui, ça, c'est des insectes qui vivent bien en Nouvelle-Zélande mais pas au Québec. Donc, on a beaucoup moins de ravageurs puis des fois, si on a le même ravageur parce qu'il survit au Québec, on a moins de générations dans une saison. Donc, vivre au Québec, ça a quand même ses avantages. Le couvert de neige nous assure une belle protection. Le couvert de neige est important, ça assure une très bonne protection pour nos fruitiers. Pour les gens qui ont justement des fruitiers plus en ville, parfois sur des balcons, dans des pots, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand l'hiver arrive? Oui, exactement. Quand on cultive en pot, que ce soit des fruitiers qui soient moins rustiques pour notre climat parce qu'évidemment, quand on cultive en pot, on peut se permettre de cultiver bien des choses. On peut cultiver des pêches, on peut cultiver des nectarines, beaucoup de choses parce qu'ils vont être que l'on conseille toujours d'hiverner le pot. Il y a certaines personnes, puis par expérience, avoir vu des gens qui me disaient, écoute, moi, je fais de la culture en pot de bleuets. Puis il y a des projets super tripants, parce qu'étant donné qu'on peut les déplacer facilement, ces gens-là allaient dans des foyers de personnes âgées puis faisaient de l'autocueillette de bleuets en plein été. Ah oui, ça va bien. Donc ils déplaçaient leur pot, exactement. Ça fait que c'est toutes sortes de projets vraiment tripants. Et cette personne-là qui est dans le coin de la Beauce me disait, « Moi, j'aimais que j'ai hiverné mes pots parce que j'ai de la neige en masse. » Puis là, hiverné, tu peux t'expliquer pour l'hiver? Hiverné, en fait, c'est de protéger ton pot pour l'hiver. Mais la problématique qui est arrivée, où est-ce qu'il y a une mise en garde à faire, c'est que oui, depuis, exemple, les 20 dernières années, le monsieur a toujours de la neige en hiver. C'est pas la quantité de neige qui est tombée durant l'hiver, c'est quand est-ce que la neige va commencer à tomber. Donc si on s'imagine qu'on a un automne où à un moment donné il fait très, très froid ce qui est arrivé dans les dernières années puis pas de précipitation au sol, donc pas de neige pour protéger nos pots parce que la neige fait un isolant qui va vraiment protéger nos pots. Mais si on n'a pas ça ou si elle arrive trop tard, on a beau dire « J'ai eu 2 mètres de neige cet hiver chez moi puis je comprends pas pourquoi j'ai perdu mes plants, c'est que quand elle est arrivée, les dommages étaient déjà faits au sol. » Donc si, exemple, on a des smart pots, c'est sûr qu'on conseille fortement de les coucher au sol. Idéalement, jamais que le plant touche directement la terre. Ça, c'est une autre erreur que les gens vont faire des fois parce qu'il va se créer une certaine humidité puis il y a des champignons, le botrytis, entre autres, qui va vraiment rester au niveau du tronc et quand on arrive au printemps, l'arbre ne décolle pas à l'endroit où il est touché directement au sol. Donc, on va mettre, exemple, on peut mettre des venirs, on peut mettre des morceaux de bois, de travers et tout ça pour s'assurer que le plant ne touche jamais directement au sol. Puis, on n'hiverne jamais un plant qui est très sec. On va l'humidifier, on va mettre un petit peu d'eau, tout ça, il va bien se drainer, on va le coucher puis ensuite de ça, on va le recouvrir d'une couverture hivernale. Ça, c'est pour le protéger du vent qu'on le couche? Mais en fait, c'est que ça recrée comme une chambre d'air, ça recrée une autre, il va faire beaucoup plus chaud en dessous de la couverte, évidemment. Beaucoup, là, quand je dis une dizaine de degrés plus chaud, ça fait une grosse différence sur la survie de l'arbre, surtout si la neige arrive après les grands froids. Donc, la couverture thermique. Puis encore là, faites attention, il existe toutes sortes de qualités de couverture thermique. Il y en a à très bon prix, mais qui sont très minces. À ce moment-là, on va conseiller d'en mettre au moins deux. Puis il y en a d'autres pour les professionnels. Puis peut-être des fois, demandez à votre centre-jardin, as-tu ça, des couvertures plus épaises, plus professionnelles, qui contiennent un filtre de plastique à l'intérieur et là, qui empêchent évidemment l'humidité et tout ça de s'accumuler. Juste faire attention à ce moment-là, parce que des fois, les petits rongeurs ou quoi que ce soit peuvent... C'est ça qu'on a vécu au tour de 20 ans. Une année, on a décidé justement parce qu'on avait réalisé ça, qu'il y avait des automnes où le froid arrivait bien avant la neige puis que ça nuisait à la survie des arbres en pot. Puis on a eu un party de rongeurs qui était comme... Ah oui, 10 degrés de plus, c'est cool pour nous aussi! Oui, exactement, c'est ça. Donc, ça va être important de bien, au niveau de la toile, aux extrémités, de bien l'affirmer. On va mettre des grosses roches, des bûches et tout ça pour empêcher justement les mulots de passer en dessous découverte pour aller faire des bons ravages. Parce que s'ils trouvent vos fruits en dessous, eux autres, ils appellent tout le monde puis ils nous en gagnent, on a du lunch pour toutes les balles. Mais justement, c'est une question que je me pose depuis un moment. Tu sais, on protège souvent les troncs, les arbres fruitiers en hiver contre les rongeurs, les ballots, les lièvres. Mais pourquoi être plus sur les fruitiers que d'autres arbres? Ben, écoute, ils sont comme nous. Nous, on aime tout ce qui est sucré. Mais même le tronc! Je n'ai jamais grugé un tronc! Non, je comprends. Pour eux, c'est le cambium. C'est dans le fond l'écorce qui est plus sucrée, qui est plus attrayante pour eux autres. Surtout quand l'arbre est jeune. Donc, les premières années de croissance de l'arbre, c'est très important de le protéger. Quand on parle de protéger, on peut mettre, oui, une espèce de spirale blanche protectrice qui vende, les spirales. On peut mettre aussi un tréhier métallique. Mais l'autre chose qu'on peut faire, même comme là, en hiver, comme là, je me dis, bon, on est en hiver, on ne peut rien faire de nos fruitiers, c'est faux. Quand la neige commence à tomber au sol, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller avec des raquettes piétiner juste autour de nos arbres. Donc, ça compacte la neige. Et eux autres, évidemment, comme l'humain, on cherche souvent la facilité. Fait que si c'est compacté, ils vont moins y aller ou pas du tout y aller. Donc, au fur et à mesure qu'il neige, avec nos raquettes, on va piétiner. Pour les gens qui ont des très grandes surfaces, bien, les gens utilisent des fois des skidous, des motoneiges. Et puis, ils vont vraiment taper puis ça fait vraiment une grosse différence pour la circulation des mulots sous la neige. Ça combine le zéro déchet puis les saines habitudes de vie. Exactement. On va faire de la raquette autour de tes fruits. C'est ça. Exact. C'est motivant. On fait de l'exercice puis en même temps, on va manger plus de fruits. Parce que si le mulot fait le tour vraiment du cambium, s'il fait le tour complet de l'écorce, c'est ça qui est problématique. On aime mieux que ce soit manger sur un pied mais juste d'un côté qu'il ait mangé quelques pouces mais tout le tour parce qu'il y a la montée puis la descente de sève qui va être affectée. C'est ça. Le cambium pour les nuls, c'est comme la mince... La partie verte, en fait. C'est quand on gratte. La mince couche cesseau de l'arbre qui permet à la sève de circuler, finalement. Exactement. Si c'est grugé tout le tour, bien, la circulation est plus que compromise. Elle est finie. Merci, Marie-Hélène, la biologiste. Oui, voilà. Une maîtrise en physiologie végétale, ça sert une fois de temps en temps. Une autre chose, des fois, parce qu'on parle de mulots qui vont écorcher nos armes et un autre petit truc, c'est que des fois, quand on a des pluies verglaçantes, ce qui est arrivé cet hiver, les changements de température, les écarts plutôt de température vont causer de la pluie verglaçante qui, après ça, vont faire une croûte autour de notre arbre. Fait que nous, on conseille beaucoup aux gens quand vous voyez ça, qu'il y a une croûte autour de l'arbre avant même qu'il retombe une précipitation de neige, c'est d'aller casser cette croûte-là juste autour de notre tronc. Parce que si on le laisse là, bon, il y a d'autres couches de croûte qui vont s'accumuler ou d'autres neiges, puis quand on va arriver au printemps, cette même croûte-là qui est toujours là, elle, elle va se détacher puis elle va venir vraiment écorcher notre arbre. OK. Donc, si au fur et à mesure qu'on voit une petite pluie verglaçante, on vient comme juste casser cette espèce de petite croûte-là, bien, ça évite bien des dommages quand on arrive au printemps. Oui, on en voit des fois des branches, tu sais, des arbustes ornementaux même qui cassent puis qui s'arrachent parce qu'ils restent juste en pris dans cette croûte-là alors que les branches font plus vite en dessous. Exact. Je comprends le principe. J'ai un visuel dans ma tête. Oui, on en a tous un. Pour en revenir au fruitier en pot, est-ce que tu as des variétés à conseiller pour les gens qui cultivent, mettons, tout ce qui est petits fruits, puis évidemment, vous savez qu'il y a toutes sortes de grosseurs aussi de smart pot ou de pots qui peuvent être cultivés. Donc, tout ce qui est petits fruits, c'est quand même assez simple. Tout ce qui est framboises, fraises, bleuets, groseilles, gadelles, cassis, c'est tout ça. Puis quand on tombe dans les arbres fruitiers, bien, on va se concentrer sur tout ce qui est nain, colonaire, qui est encore plus petit qu'un nain, qui est vraiment comme une colonne de pommes. Oui, c'est comme un plan de tomate, là. Ah oui, c'est vraiment fou. Puis quand il est gardé en pot longtemps, il va venir à peu près 50 cm de large, puis il vient à peu près 6 pieds de haut. Il reste vraiment plus petit que si on le plantait en plein sol, là. Donc, c'est des fruitiers qui sont intéressants parce qu'ils restent petits. Et même, des fois, des un petit peu plus gros, des fois, les gens vont s'amuser quand même à les cultiver peut-être un 10 ans. Des fois, ça fait un temps parce qu'à un moment donné, le système racinaire, il veut grossir et tout ça. Puis on va les tailler en conséquence. Ça fait que c'est quand même vraiment impressionnant, là, la panoplie de variétés qu'on peut cultiver en pot. C'est fou. – Y a-t-il un enjeu? Tu sais, on parlait de cultiver des fruitiers à l'ombre. – Oui. À l'ombre, en fait, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça des fruitiers qui vont bien, bien aoutés. Aoutés, c'est vraiment que l'arbre finisse bien son processus de durcissement de son bois avant l'hiver. Donc, si on met un fruitier qui est à l'ombre et c'est un fruitier qui demande un plein soleil, malheureusement, il peut geler durant l'hiver. Puis ça, les gens négligent ça. Des fois, ils disent « Ah, j'ai pas grand place. » Ils disent « Au plein soleil, mais on va le mettre à l'ombre. Je vais peut-être juste avoir moins de fruitier. » Non, c'est pas juste sur la production de fruit que ça va le nuire. Ça va être surtout pour son aoutement. Donc, sa préparation avant l'hiver. Est-ce que moi, je vais être prêt? Non, je serai pas prêt parce qu'on m'a mis à l'ombre. Ou non, je serai pas prêt parce qu'on m'a fertilisé trop tard. Ou non, je serai pas prêt parce que le terrain t'as mal drainé. – C'est un arbre qui te blâme. – Eh oui, c'est ça. – Non, je serai pas prêt. – Non, je serai pas prêt. Donc, mon arbre a poussé de quatre pieds. Il est pas prêt. Il va geler de quatre pieds. Donc, sa nouvelle pousse qu'il a fait va geler malheureusement. Pour revenir aux fruitiers qui vont bien pousser à l'ombre, en fait, le cassis, tantôt je disais que ça poussait comme de la mauvaise herbe et tant mieux. C'est un fruit qui est encore à découvrir très, très, très populaire en Europe, mais un petit peu moins malheureusement au Québec. Donc, le cassis, la gadèle, la groseille, le kiwi, Actinidia colomycta va très, très bien pousser aussi à la mion, même s'il n'y a pas du plein soleil. Puis, quelques autres fruitiers qui vont quand même s'y plaire. Quand je dis « quand même s'y plaire », c'est que, contrairement à ceux que je viens de nommer, ils n'auront peut-être pas un rendement maximal de production, mais ils vont quand même produire et ça ne retardera pas leur aoutement. Donc, le noisetier, on le voit, des noisetiers sauvages, des fois, ils vont pousser aux abords du bois et tu dis « mon Dieu, il est là, lui, il produit quand même et il n'est quand même pas plein soleil. Donc, son rendement ne sera peut-être pas aussi grand, mais il va quand même bien produire. Il y en a qui vont planter un petit peu de sureau, le tomentosa, qui est un cerisier. Il y a des fruitiers comme ça qui vont quand même se plaire à l'ombre puis qui ne seront pas affectés durant l'hiver. Y a-t-il un enjeu pour la maturation des fruits qu'il faut qu'il y ait du soleil automneau parce que, tu sais, mettons, moi, je prends souvent des mesures d'ensoleillement dans la vie pour implanter des jardins. Puis, une affaire qui est à considérer en ville, c'est si on regarde seulement le soleil au solstice. On est, wow, il y a vraiment beaucoup de soleil sur ce terrain. Mais dès qu'on arrive en septembre, où souvent les pommes vont mûrir, on prend les pommes comme exemple, le soleil passe vite derrière une bâtisse puis l'ensoleillement, il réduit drastiquement, tu sais, fin ou début septembre. Est-ce que ça pourrait empêcher nos fruitiers de porter des fruits mûrs? Oui, bien en fait, un mauvais mûrissement comme ça à cause d'un manque de soleil ou quoi que ce soit, des fois, c'est sur la qualité du fruit. Donc, des fois, vont quand même avoir des fruits, mais ils ne seront pas maximales. Donc, on n'ira pas chercher ce qu'on appelle le taux de brique, c'est sa concentration du sucre, si on veut, maximal dans le fruit parce que justement, il n'y aura pas eu tous les éléments, toutes les conditions idéales pour en avoir. Fait que pour les gens comme ça qui vont avoir un petit peu, les saisons un petit peu plus courtes, si on peut dire, parce que si on va un petit peu plus au nord, il y a des gens que l'été ne dure pas comme à Montréal. Oui, oui. Tu sais, à Québec, ça pourrait juste être entre deux bâtisses plus hautes. Exact. Qui fait que tu pars vite le soleil. Des obstacles. Oui, oui. Exactement. Fait qu'à ce moment-là, on va s'assurer d'avoir des fruitiers qui vont arriver un petit peu plus tôt en maturité. Mais aussi, c'est carrément sûr, ça, si le fruitier demande un plein soleil, bien au niveau de son nourrissement, même s'il arrive un petit peu plus tôt en saison, le fruit est prêt, mais il n'a pas développé tous ses sucres. Puis malheureusement, bien trop d'ombre, comme je vous le dis, c'est plus loin que la conséquence de la qualité du fruit, c'est carrément sa survie ou le fait qu'il va y avoir des dommages en hiver. Sauf que si on sait qu'on perd le soleil en automne, puis qu'on a du plein soleil pendant l'été, on pourrait aller vers des pommes antives et sortir quand même. Exact, au lieu de prendre des cressivores. Il y a quand même beaucoup d'observations à faire pour faire un bon choix finalement. Oui, moi je vous dirais sur un même terrain, idéalement, c'est de l'observer pendant un an son terrain. En partant, où est-ce que la neige va s'accumuler durant l'hiver? Parce qu'on sait qu'il y a des fruits, tu sais, qu'on va prioriser un petit peu plus qu'ils ont besoin d'une plus grande protection au niveau de la neige. Exemple, les bluets, il ne faut quand même pas abuser parce qu'on ne veut pas non plus que les tiges cassent avec le poids de la neige et tout ça. Où la neige est soufflée, là on parle en ville, ok, la neige, vous savez à Québec, il faut avoir un endroit pour la souffler sur notre cours. Donc, où elle est soufflée parce que tout ce qui est neige compactée, les fruits, tu n'aimes pas ça comme n'importe quelle plante non plus, on ne veut pas du compactage. Donc, tous ces éléments-là sont importants. Pendant un an, je regarde où ça fond en dernier, où le soleil arrive en premier, où est-ce que mes fruitiers vont se développer plus rapidement. On a toujours des fois des endroits un petit peu plus fertiles si on veut sur notre terrain. L'exposition soleil aussi, le drainage du sol. Donc, si on le regarde pendant un an, là on est mieux à même de se dire, bon, ça, ça va mieux pousser là. Il y a aussi des plantes aux alentours des fois qui vont être, disons, des plantes qui ne sont pas souhaitables à planter proches de certains fruitiers qu'on va les planter. Ah ouais? Je vous donne un exemple. Si on est aux abords d'un bois ou si notre voisin, exemple, a un cerisier, un cerisier qui est un prunus, un cerisier malade, et que là, on va implanter un autre cerisier qui, malheureusement, n'a pas une bonne résistance par exemple aux nodules noires, là, c'est ce qui fait les fameux charbons, des espèces de renflements noirs sur nos prunus, nos cerisiers ou nos pruniers. Bien, c'est sûr que si on implante ça à proximité, c'est pas l'idéal. Donc, regardez toujours aux alentours qu'est-ce qu'on a comme espèces qui pourraient être nuisibles. Des fois, c'est des... on a dit aussi du pain, là, avec les groseilles, les gadels, exactement, la visculeuse du pain blanc. Ça, en fait, si on implante des cassis des groseilles, les gadels, vérifiez s'ils sont résistants à cette maladie-là. En fait, c'est que cette maladie-là qui est un champignon, il a besoin de compléter son cycle, puis pour le compléter, il a besoin d'un pain blanc et il a besoin d'un... exemple, d'un cassis. Mais ce ne sont pas tous les cassis non plus qui sont sensibles à ça. Et ça peut vraiment être dommageable autant pour votre cassis que votre gros pain, même s'il y a 50-60. Ben oui, il y a certains États américains, entre autres, le Maine, où la culture de toutes les ribèses, on les renomme, cassis, gadet, etc., était interdite, en fait, pour protéger les pains. Exact. Donc, d'autant plus important de choisir des cultivars qui sont résistants à ça pour éviter, là, que votre voisin ne vous aime plus parce que, là, vous avez contaminé son gros pain de 70 ans. Mais, dans les dernières années, il n'y avait pas justement des cultivars résistants qui s'affaiblissaient, là. Y a-tu des nouveaux cultivars qui ont émergé? moi, je vous dirais que c'est toujours un petit bémol à faire attention, c'est que vous pouvez avoir des cultivars qui sont très résistants puis, à un moment donné, comme toute maladie. Ben, c'est ça. Même la tavelure, ça peut arriver. Je vous donne l'exemple de la jeune à fruits. Les gens achètent souvent de la jeune à fruits parce qu'elle a été développée pour sa résistance à la tavelure, mais elle n'est plus résistante. Depuis plusieurs années, la jeune à fruits s'est remise à faire de la tavelure. Mais on parle quand même d'exception parce que les cultivars qui sont résistants à tavelure, il y en a très peu qui sont maintenant plus résistants. Puis ça prend des années et des années et des années. C'est des questions de mutation de maladie. Donc, ça pourrait arriver. Donc, si on dit qu'un casis, exemple, le T6, qui est un des cultivars les plus résistants aux maladies, si on dit que le T6 est résistant, ça ne veut pas dire que dans 20 ans, il va avoir totalement la même résistance. Mais non, c'est le fait de la vie, là. Exact. Même le champignon peut survivre. Exactement. Il s'adapte. Exact. On en comprend quand même qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Puis peut-être le fait que c'est surtout un arbre fruitier. On le fait comme pour plusieurs années quand on le plante. Ça vaut la peine de bien prendre ses décisions, de bien observer son terrain puis d'aller bien s'enseigner avant de choisir. Vraiment. Puis de plus en plus, les centres de jardin, les pépinières développent des cultivars, développent ce marché-là de cultivars plus résistants aux maladies. Ça fait que demandez-les. N'ayez pas peur de poser des questions. Qu'est-ce qui va être intéressant à faire pousser chez moi dans ma zone? Donc, des fois, on regarde et on dit « Oh my God, il y a beaucoup de cultivars ici. Qu'est-ce que je fais comme choix? » Bien, le premier choix, c'est de dire « Qu'est-ce qui peut pousser chez nous? » Donc, on rapetit souvent la liste de moitié. Ensuite de ça, qu'est-ce que je veux faire pousser quel genre de pommes que j'aime? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il existe toujours une alternative à une variété populaire. Exemple, si je prends la McIntosh, on sait que c'est une pomme qui est assez difficile à cultiver, mais il existe la Novamak. La Novamak est un cultivar qui a été croisé, qui ressemble énormément à la McIntosh, qui est près dans la même période, si on veut, puis qui a des goûts, qui a un goût vraiment similaire. Mais c'est la même chose dans la Cortland, on va retrouver la Novézygro, on va retrouver dans plusieurs cultivars des variétés similaires ou des cultivars similaires. Le petit pommier que je décrivais en introduction, je parlais des petites pommes blanches qui ne se conservent pas. Est-ce que tu disais quand je disais ça? « Ah oui, je sais de quoi elle parle. » Non, pas du tout, parce que je vais t'expliquer pourquoi souvent les gens, on reçoit des fois des photos puis les gens disent « C'est quoi ma pomme? » OK, ma première question, est-ce que ton arbre au départ a été greffé? Parce que comme je le disais tout à l'heure, si l'arbre n'a pas été greffé, bien le cultivar qui est chez ta mère, bien probablement qu'il est unique s'il n'a pas été greffé à la base dans le temps. Donc si c'est un pommier surtout sauvage que vous avez trouvé en plein milieu de nulle part, bien il y a des fortes chances que lui, il est parti à partir d'un pépin, que c'est peut-être un ours de par ses excréments qui a laissé ce pommier-là qui a bien poussé dans son petit tas de compost puis qui est devenu ce qui est devenu aujourd'hui avec un cultivar unique, tout simplement. Donc, c'est laquelle, il y a beaucoup, 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 tu sais, on parlait tantôt plusieurs centaines de cultivars qui, oui, sont commercialisés, mais il y en a des milliers et des milliers de sortes de variétés puis de cultivars de pommes. C'est comme un peu angoissant de penser qu'il y a une infinité de fruits délicieux qu'on pourrait. Non, c'est tant mieux vivre la biodiversité. Mais est-ce qu'il y a des chasseurs de variétés? Oui, tu sais, des gens qui se promènent par les rangs puis les villages. J'en ai dans ma famille. Oui, j'imaginais. Écoute, mon conjoint, Nicolas, qui est copropriétaire avec moi, de la pépinière, quand eux autres étaient petits, son père, c'est un maniaque d'arbres fruitiers puis de cultivars différents et tout ça. Puis eux autres partaient tout petits. Ils finissaient l'école, ils embarquaient dans l'auto puis ils disaient, OK, là, c'est le temps de la floraison parce que c'est là qu'on les voit mieux. Puis ils longeaient les vieilles routes, les chemins Craig et Gosford qui sont des vieilles routes dans notre secteur, dans le coin de Saint-Ferdinand, Placisville et tout ça, à la recherche justement de ces cultivars-là. Mais ça, il y en a plein de chasseurs comme ça. Il y a des gens qui vont chercher des cultivars qui vont avoir la propriété de garder, de conserver leurs pommes même en hiver. Donc, des pommes sur l'herbe, exactement. Ils vont faire du cidre de glace avec ça. Donc, quand il fait moins 10, par exemple, dehors, ils vont récolter ces pommes-là qui sont gelées dans l'herbe, qui ont concentré leur sucre énormément puis ils vont presser ça pour faire un liquide qui vaut son pesant d'or, le fameux cidre de glace dont on a l'avantage au Québec de pouvoir faire avec une méthode traditionnelle parce qu'on pourrait en faire aussi en sortant du jus puis en jouant avec... Bien, c'est sûr que la majorité des producteurs font, ils congèlent les pommes pas sur l'arbre. Non, c'est ça, mais vous avez des récoltes de glace, ce qu'ils appellent, vraiment, qui valent un petit peu plus cher. Exclusif, oui. Ah oui, mais au niveau du goût, c'est sublime. Vraiment, vraiment. Je n'en ai pas vécu, mais... Puis on n'a pas besoin d'être fin connaisseur pour voir la différence de deux récoltes. Une qui a été vraiment faite à la méthode traditionnelle et c'est vraiment quelque chose que d'autres pays ne peuvent pas nous imiter. Un autre avantage de l'hiver. Oui, de rester au Québec, développer des sortes. Puis si vous trouvez une de ces sortes-là qui sont dans votre bois, donc qui sont issues d'un semis, bien vous avez, vous pouvez développer une saveur qui est unique, une saveur qui est exceptionnelle à vous. Parce que si vous regardez les cites de glace qui ont été faites, avec du jus de pomme qu'on a sorti dehors, tout ça, puis ils sont très bons, je ne veux pas dénigrer rien de ça, ils sont très bons ces cites-là aussi. Mais les autres, s'ils ont trouvé justement une sorte de pomme qui était unique à eux, bien c'est impossible d'imiter après ça la bouteille de l'eau. Vous comprenez, ils vont à ce moment-là créer un produit qui va être vraiment unique à eux, parce que la sorte n'existe pas. Puis des fois, vous allez sur le site de ceux qui font du site de glace, puis ça va être énuméré. On a utilisé, exemple, Spartan, on a utilisé de la Cortland, la McIntosh, etc. Puis quand vous allez sur les autres qui ont découvert ces choses-là, bien elle va s'appeler Jojo, elle va s'appeler La Montagne. Ils vont donner le nom, exemple, de l'endroit où ils l'ont trouvé. C'était la vieille ferme, la montagne, bien c'est la montagne, la montagne derrière le garage, n'importe quoi. Je connais la petite pomme du rang de l'Immaculée. Le rang de l'Immaculée. Je viens de nommer le rang de l'Immaculée. Exactement, c'est la pomme du rang de l'Immaculée. Le rang de l'Immaculée, c'est comme thématique. Jamais, jamais, jamais. Aussi, vous savez, exemple, c'est l'arbre à peu près 50 ans, puis il y a 50 ans, la vieille famille qui habitait là, bien des fois, les gens ont donné le nom de cette vieille pomme-là, comme la Granny Smith, vous savez, elle, à partir d'un semis, a créé la Granny Smith, mais c'est un semis de hasard. Et donc, la Granny Smith est restée d'une grand-mère, d'une dame âgée qui a créé ce cultivar-là qui est très populaire aujourd'hui comme pomme-verbe. Bien oui, mais je trouve l'idée de chasseurs de fruits qui se promènent par les rangs, c'est terriblement poétique. C'est comme ça qu'on découvre d'autres cultivars que les gens ne connaissent pas puis qui ont des qualités exceptionnelles, même si des fois, ils ne sont pas dans les standards de l'industrie de telle grosseur. Des fois, on croque là-dedans puis vous voyez tous les petits courants rouges, c'est le fun, c'est des choses qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les pommes du commerce. Quand Marie-Hélène a dit en introduction des centaines de pommes qui peuvent pousser ici, il y a peut-être des auditeurs qui se sont dit « à Cap-Otel, des centaines! » Mais là, je pense que vous comprenez qu'il y a comme une infinité de pommes qui peuvent pousser ici. c'est sûr. Puis il va toujours en avoir grâce à la biodiversité au semis qu'on va planter. Pour en revenir une question plus technique, ce serait quoi le moment idéal pour planter des fruitiers? Planter des fruitiers, en fait, quand les fruitiers sont en peau, évidemment, on peut les planter toute la saison, tout l'été, le printemps, l'été, l'automne. Quand les arbres fruitiers sont en racines nues, on peut les planter quand ils sont en dormance. Donc, c'est au printemps, trop au printemps avec le débourrement des fruitiers se fassent, à moins que les fruitiers soient gardés en chambre froide, donc qu'on retarde naturellement leur processus de débourrement. Sinon, on peut attendre à l'automne, à l'automne, quand les arbres retombent en dormance. Même chose, vous avez déjà des fruitiers puis vous dites, là, il faut que j'installe une piscine, un patio, n'importe quoi, et je veux les transplanter ailleurs, bien, attendez qu'ils tombent carrément en dormance parce que là, vous allez avoir, évidemment, un meilleur taux de reprise, sinon ça peut... Remarquez que de transplanter un cassis en plein été, ça ne meurt pas, mais ça reste une exception. Il y a toujours des niveaux. On peut le planter lui-même s'il est en feuille puis il ne mourra pas. Il y a un très grand taux de survie. Puis est-ce qu'il y a des fruitiers où il faut des plants mâles et femelles? Parce qu'on n'en a pas trop parlé tantôt, mais... Oui, exactement. On disait à ce moment-là que le plant est dioïque, donc il nécessite un plant mâle et un plant femelle, habituellement, pour un ratio de 1 pour 6. Donc, un mâle avec son RM de 6 femelles. Et là, j'entends des jokes qu'on entend souvent, un mâle et 6 femelles, et vous en avez d'autres qui m'ont demandé un ratio de 1 pour 8. C'est souvent le cas dans l'argousier. Vous en avez dans le kiwi aussi, qui est dioïque. Donc, il y a certains fruitiers comme ça, donc bien s'informer encore là. J'achète un arbre fruitier, il est greffé sur quoi? Il pousse-tu dans ma zone? Quel genre de goût il y a? Mais aussi la pollonisation. Est-ce que j'ai besoin d'un autre cultivar différent? Est-ce que j'ai besoin d'un autre cultivar qui va être femelle ou mâle, sexé, pour assurer sa pollonisation? Parce qu'on voit trop souvent encore des gens qui ont juste un champ, un champ presque d'argousier femelle, mais malheureusement jamais de fruits parce qu'il manque un mâle. Puis trop de mâle et pas de femelle, évidemment, bien, vous savez ce que ça fait? Juste des mâles tout seuls, ça donne pas grand-chose, hein? Il faut des femelles. Puis les femelles ont besoin du mâle aussi parce que sinon, ça donne pas grand-chose. Donc là, s'il y a des gens qui étaient soulagés d'entendre à l'introduction que c'était facile de cultiver des fruitiers, mais qui se sont graduellement mis à paniquer. Oh non, les portes à greffes! Oh non, l'ombre! Comment je fais pour mesurer ça? Beaucoup trop d'informations à connaître pour faire des bons choix. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que vous allez publier un livre éminemment sur la culture des fruitiers au Québec. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien, en fait, tu sais, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit avec les années, les mêmes questions reviennent toujours, hein? Pourquoi mon arbre ne produit pas de fruits? Exemple. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi il fait telle chose à telle période de l'année? Qu'est-ce que je fais avec ces ravageurs-là? Bon, toutes les questions qui nous sont posées dans les dix dernières années, on a fait comme un document puis on s'est dit, OK, on va répondre à toutes ces questions-là, mais adaptées pour le Québec. Parce que des fois, les gens nous appellent puis nous disent, as-tu ça, tel porte-grève, G41, 56, non, 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 non. Wow, attends un petit peu. Il faut savoir que beaucoup ne poussent pas aussi au Québec. Donc, c'était donner, essayer de sortir le plus d'informations possible, mais pour le Québec. Parce que beaucoup de livres de références sont super pour leur pays, mais quand on arrive comme ça pour adapter les conseils, bien là, on se retrouve que soit ça ne fonctionne pas ou que ce n'est pas du tout adapté. Donc, les cultivars sont différents, les porte-grèffes sont différents, les conseils avant l'hiver sont différents, la fertilisation, qu'on ne peut pas faire aussi tard, nous, parce que sinon, notre arbre va geler. Donc, tous ces conseils-là, on a dit, OK, on va les mettre dans un livre. On donnait déjà des formations, tout ça, mais là, on s'est dit, OK, on va le mettre dans un livre puis les gens vont pouvoir se référer. Quelle sorte aussi, quelle variété ou quel cultivar de pommes que je peux planter sous ma zone? C'est quoi les avantages et les désavantages? Donc, le livre n'est pas juste optimiste, c'est qu'on dit aussi, bien, si tu plantes ça, c'est super, mais il y a ça comme désavantage. Mais un désavantage pour quelqu'un n'est pas nécessairement un désavantage pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment de faire la lumière, de passer un peu tout ce qu'on retrouve un peu partout dans les pépinières puis en centre jardin, puis on dit, OK, on le met dans le livre, voici avantages et désavantages. Puis c'est toutes des choses très bien documentées, mais aussi beaucoup de conseils puis de trucs qu'on ne voit pas ailleurs parce qu'à force d'échanger, parce que nous-mêmes, on est constamment en formation, parce qu'à force d'échanger avec les gens, des fois, on va, bon, évidemment, on est toujours dans les fruitiers, on lit des fruitiers dans nos lectures puis quand on arrive l'été, on dit, on prend des vacances, qu'est-ce qu'on fait? On va visiter des vergers. Donc, mais quand on va visiter les vergers ou quand on va rencontrer nos clients, des fois, les gens nous disent, hey, le poirier, exemple, Savignac, je me suis mal taillé de cette façon-là puis il produit du double de mes autres années juste parce que je l'ai taillé, comme ils disent, de jamais tailler un poirier. Ah ben! Fait que là, bon, on en parle à d'autres, un autre l'expérimente, une autre technique, une autre façon puis là, on se rend compte que vraiment, il y a un lien puis il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens le sachent. Des fois, je parlais de la poire, le poirier, c'est super, mais le poirier prend des fois 6-7 ans avant de commencer à produire ses premiers fruits puis c'est un arbre qui vient quand même très haut parce que malheureusement, on n'a pas de porte-greffe qui soit vraiment suffisamment rustique dans le nain ou le semenin au Québec, mais il y a des, il y a vraiment des trucs pour le conserver vraiment bas et facilement. Mais là, on se disait, mon Dieu, quelqu'un qui appelle, il explique, c'est pas évident au téléphone. Fait qu'on a dit, OK, on va le mettre sur l'image. Dans les 10 dernières années, on a pris des photos le plus possible, expliqué d'autres techniques, d'autres choses qui sont malheureusement pas encore expliquées ou très peu connues de certains puis c'est de mélanger tout ça parce que c'est vraiment en mélangeant toutes les informations de ce que nous, aussi, d'éviter bien des erreurs des fois de gens qui nous disent « Bon, j'ai abrité mes arbres en pot dans mon abri tempo, dans ma chaudière de métal. » OK, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a toutes sortes de catastrophes, il y a toutes sortes de choses aussi qui se passent que les gens, s'ils savaient dès le départ avant d'aller planter des fruitiers ou même s'ils en ont déjà, ils éviteraient bien des années d'horreur. Fait que c'est un peu un mélange de tout ça qu'on s'est dit OK, on le met sur papier et c'était une belle aventure. On a soumis le projet beaucoup d'articultures et tout ça. Puis là, le projet lui a plu puis on s'est dit OK, on va mettre ça sur papier puis le livre va être disponible au fin avril, début mai. Fait que c'est vraiment un guide pratique créé par des gens qui ont une longue expérience du terrain. Au Québec! Au Québec! Exactement! Pour le Québec! Vraiment adapté pour l'ici. Ça va être disponible dans les librairies en général et auprès de vous aussi, Exactement! Puis dans les librairies près de chez vous. C'est super! Bien, merci beaucoup Marianne Barry de la Pépinière Ancestrale d'être venue partager ton immense savoir, clairement, avec nos auditeurs. Puis nous, on vous revient dans deux minutes. On va juste aller écouter la capsule horticole de Marie-Andrée. Merci à vous. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est une soleil qui se rétale. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça se mange pas avec les doigts. Lorsque j'ai commencé mes études en agriculture, j'ai rapidement dû faire un travail sur les engrais verts. Ma première pensée était est-ce que je dois parler d'un engrais de couleur verte? Bien loin du compte, j'ai rapidement compris qu'il en était tout autre. En clin d'œil à cette drôle de confusion, je ferai pour vous la lumière sur les engrais verts. Un engrais vert est une culture qui n'est pas destinée à la consommation, mais qui est implantée au jardin, puis fauchée et enfouie au sol. Le but recherché est principalement de protéger et amender le sol. Je m'adresse donc davantage aux jardiniers qui ont un potager en plein sol. Il existe une multitude d'engrais verts, en mélange ou non, les plus communs provenant de la famille des graminées, je parle ici de céréales comme le sarrasin et l'avoine, et des légumineuses comme les pois et la luzerne. Il peut être semé à l'automne après les cultures annuelles pour être enfoui au printemps ou tôt en début de saison, à l'emplacement où seront plantées les cultures de chaux telles que les tomates et les aubergines. Quels en sont les bénéfices? Un sol laissé à nu sera assurément colonisé par les milliers de mauvaises herbes déjà présentes dans votre sol. Le couvrir avec un engrais vert pourra compétitionner les adventices et en réduire la pression. Couvrir le sol prévient également l'érosion par le vent ainsi que le lessivage des éléments nutritifs. Ceux-ci pourraient être perdus par de fortes pluies ou par la fonte des neiges. Le système racinaire des engrais verts peut donc retenir ces éléments nutritifs et ensuite les restituer au sol lors de l'enfouissement. Génial, non? Pour rester dans la thématique racine, des graminées à enracinement profond comme l'avoine peuvent contribuer à améliorer la structure du sol et en réduire la compaction dans une certaine mesure, évidemment. Si vous jardinez en sol argileux et compact, vous aurez besoin d'un petit coup de main assurément. La biomasse, c'est-à-dire la partie végétative ainsi que les racines de la plante, représentent une nourriture de choix afin de stimuler les micro-organismes du sol et ainsi amener de la nouvelle matière organique au jardin. Finalement, les plantes de la famille des légumineuses ont la capacité de fixer l'azote de l'air pour éventuellement le rendre disponible lors de la décomposition de la plante afin d'améliorer la fertilité. Comment vérifier si l'azote est bien fixé? Quatre semaines après le semis, déterrez un plant et observez les racines. Si vous remarquez de petites boules de couleur rosée sur les racines, l'azote est fixé. Dans le cas contraire, c'est que la bactérie spécifique à la symbiose, le rhizobium, n'est pas présent dans le sol. Soyez rassurés. Il est possible de s'en procurer facilement en centre jardin et d'inoculer vos semences. Une fois au jardin, les bactéries devraient y rester. Des désavantages? Malheureusement, oui. Les engrais verts ne sont pas recommandés en pot. Vous ne devez jamais laisser un engrais verts monter en graines. Il pourrait se ressemer et devenir à son tour une mauvaise herbe. D'ailleurs, le meilleur moment pour fausser est juste avant la floraison. Sans machinerie, ce qui est souvent le cas, vous devrez couper à la main les végétaux et les enfouir avec une fourche, ce qui peut être long et fastidieux. Aussi, vous devrez attendre un peu pour que la biomasse de l'engrais vert soit assez décomposée pour pouvoir planter vos légumes. Bref, des ajustements et un peu de travail supplémentaires, mais une multitude d'avantages pour votre potager. Essayez-les. Alors, je voulais juste revenir deux petites secondes sur des termes que Marianne a mentionnés dans la discussion. Quand il était question de zones, elle parlait de choisir des cultivars adaptés à notre zone, on parle bien sûr des zones de rusticité, c'est-à-dire à quoi ressemble notre climat, en gros, où on habite. Puis vous pouvez facilement trouver sur Internet des cartes qui vont vous indiquer dans quelle zone de rusticité vous habitez. Puis vous pourrez vous baser là-dessus pour choisir vos fruitiers. Puis bien sûr qu'on parlait des kiwis. Imaginez-vous pas les kiwis de l'épicerie velus et bruns que vous connaissez. On parle de kiwis rustiques. Donc c'est des tout petits kiwis qui sont à peu près la grosseur de gros raisins puis qui ont une pelure qui ressemble aussi à celle des raisins. Donc on les mange avec la pelure. Moi, je trouve que c'est un peu comme les petites fraises. Tu sais, il y a les grosses fraises qui n'ont rien à l'épicerie puis les petites fraises que tu cueilles qui sont comme dix fois plus concentrées. Je trouve que les kiwis rustiques, c'est aussi comme des concentrées fous de goût de kiwis. Oui, c'est super parfumé. Puis si ça vous intéresse, si vous avez tout d'un coup un plan pour votre terrain de mettre des fruitiers partout, la pépinière ancestrale, on est au printemps, ils sont en pleine vente de fruitiers. Ils ont toutes sortes de variétés et puis les urbainculteurs, on organise à chaque printemps une vente comme une grosse commande de groupe finalement pour Québec. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes dans la région de Québec, allez voir sur notre site web. On a plusieurs variétés disponibles. Vous pouvez passer commande avec nous. Puis la livraison va se faire au début mai. Puis si vous êtes ailleurs au Québec, contactez directement la pépinière pour voir où vous pouvez vous fournir. Puis sinon, il y a sûrement d'autres pépinières aussi peut-être plus locales près de chez vous. Marie-Hélène, oui, tu es en train de construire une maison. Oui. Astonham, est-ce que tu as prévu des fruitiers sur ton terrain? Beaucoup trop. C'est comme on s'est mis à faire un plan puis j'ai quand même un grand terrain mais majoritairement boisé encore puis je me rendais compte que je veux aussi avoir un potager évidemment puis j'avais trop de plans pour la grandeur du terrain déjà. Il faut que je fasse des choix déchirants. Il faut que tu les fasses. Ce ne sont pas faits les choix. C'est difficile. Mais je ne sais pas. C'est ça, en plus on veut s'essayer avec des arbres à noix qui est un tout autre sujet qu'on pourrait peut-être aborder dans un autre épisode. Énorme et qui produisent... Mais ça prend du temps à produire, n'est-ce pas? Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner mais c'est ça, on va sûrement... C'est sûr qu'il me faut au moins des bleuets et des kiwis et des framboises. Oui, c'est ça! Bon, on verra. Toi, Marie-Hélène, tu cultives sur ton terrain aussi? Toi, tu es dans les moalous. Oui, moi je suis dans les moalous puis j'ai vraiment beaucoup d'arbres... d'arbustes routiers surtout sur mon terrain mais c'est drôle parce que c'est plus comme des choses que j'ai eues via mon travail. Donc finalement, mettons, on achète tant d'aronia pour un client puis il en reste un de trop. Ah, je vais le prendre! Fait que c'est comme un peu un design à botch. Tu ne l'as pas planifié. Non, pas vraiment mais c'est sûr que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas vraiment de fruits que je... L'aronia, c'est comme le pire exemple. C'est vraiment pas très bon. Ma fille, elle en mange plein puis je ne comprends pas comment elle fait. Elle a trois ans, c'est un miracle. Mais avant, sur mon terrain, j'avais le plus gros viorne du monde. Comme un viorne, c'est un arbre qui fait des petits fruits rouges qu'on peut consommer seulement en gelée puis ça pue vraiment beaucoup quand il pourrisse, quand il reste... Parce qu'aujourd'hui, il reste sur l'arbre l'hiver. Puis aussi, quand on le cuisine, ça pue. Puis mon chum, il capotait puis il suppliait de le remplacer par un pommier. Mais ça goûte-tu bon? Ben j'ai... Confession. J'ai jamais goûté parce que mon chum était là « Si ça sent ça quand tu le cuisines, je veux rien savoir, on a dit ça dans la maison! » C'était... C'est vrai, le monde passe là puis ils disent « Ben voyons, ben voyons, ça sent le caca! » Je te jure! Il y a une madame, elle ne vous a pas le dire. Puis elle était là « Bon, je l'ai dit, j'ai dit le mot caca en onde, merci tout le monde. » Vous m'avez poussée jusque-là! Non! Donc finalement, j'ai choisi un pommier que je n'ai pas choisi, c'est un autre rescapé des opérations des urbainculteurs. Ça s'appelle un pommier rouville, il paraît que ça fait une pomme énorme et très juteuse qui est très, très résistante à la tavelure selon mes lectures, mais on l'a plantée cet automne. À la place du viande, c'est ça? À la place du fameux arbre à caca qui est maintenant parti. Donc voilà, pour... Puis mon gros succès sur mon terrain, c'est mes kiwis. Donc je cultive des kiwis Colomikita sur mon balcon là qui grime jusqu'au deuxième étage. Puis ça va faire trois ans qu'on les a puis on en récolte des centaines. C'est vraiment autant. C'est ça, les fruits, une fois qu'ils se mettent à produire, ça peut tellement être abondant. On n'y pense pas souvent comme quand on se fait un plan de jardin, on pense aux légumes, mais les fruits, c'est super abondant. Les enfants, ils aiment ça. C'est vraiment cool comme choix. Oui, c'est compliqué de choisir, comme on a vu avec Marianne, sauf que point de vue entretien après, si c'est des cultivants résistants aux maladies, des kiwis, t'as pas besoin de tailler ça en fou. Moi, je fais pas grand-chose puis je fais juste récolter finalement. Un fou d'une poche. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Dimanche Patate. On espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, par les autour de vous, laissez-nous des étoiles et puis abonnez-vous. Et puis on va se retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode de Dimanche Patate. Merci. On va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada